Tout commence par une prise de conscience. Chose promise, chose due, voici ma première vidéo sur la fantasy mood. Mon objectif d'être plus happy cette année et de mettre en place des petites choses et partager avec toi mes découvertes, mes moods du moment et puis surtout mes pensées de l'instinct. Mes questions ? Comment on peut réapprendre à se faire confiance ? Comment on peut réapprendre à avoir confiance ? Autant de questions dans ce silence pour savoir comment on fait pour soigner ces blessures encore ouvertes. Pour savoir aussi comment se réconforter, comment se soutenir, comment s'apporter pleine de sagesse, là, dans cet intemporel. Alors, j'ai décidé de prendre soin de moi. Avec aussi ce truc, ce ne serait pas peut-être un peu égoïste de penser à toi ? Faire taire cette petite voix. Parce que finalement, si on cherche à prendre soin des autres, il faut déjà s'autoriser à prendre ce temps pour soi. Merci. 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 Alors, j'ai décidé d'apporter un petit peu de sacré. Un petit peu de tendresse, un petit peu de compréhension, m'octroyer du temps. Une chose à la fois, se concentrer sur une chose à la fois. Prendre conscience que ce que l'on fait, on est en train de le faire et on le fait en le vivant. Changer d'attitude, c'est peut-être ça aussi, maîtriser le temps. Se rassembler au fil du temps, être plus attentif à soi, à ce que l'on fait. Ne plus se dépêcher, faire les choses à l'arrache, s'agiter, s'énerver. On a juste besoin d'assimiler, juste besoin de faire passer cette activité en conscience, d'être là, avec l'information. Pas trop rapidement, sinon on est déstabilisé, on se fatigue, on se déprime et après on cède à la pression et à l'insatisfaction. Alors j'ai décidé de prendre soin de mon assiette, de faire la paix avec elle déjà, de respecter ces temps de pause, ces temps de silence, ces temps de conscience. D'être face à face aussi avec ce que j'ai préparé, préparé déjà, chose que je ne faisais plus, que j'esquivais pour toujours, toujours en fait, être dans cette course effrénée. C'est peut-être ça aussi, retrouver l'équilibre, l'équilibre alimentaire. Vous voyez un petit peu cette question par rapport à la nourriture, cette chance de pouvoir vivre avec une nourriture abondante, parfois variée, préparée, souvent peut-être transformée. Mais ce qui compte, c'est être conscient, prendre contact avec cette réalité, ce que l'on produit, ce que l'on a envie de cultiver. Ne plus passer à côté en fait. Être simple, sain, retrouver un équilibre, retrouver son équilibre, de ses sensations, de ses envies de manger, des quantités, des besoins, sans abuser, se respecter, ne plus punir. C'est ça en fait, se respecter, maîtriser un mental. Alors c'est vrai que cette première capsule est vraiment dédiée sur l'assiette. Le fait de pouvoir prendre conscience de ce que l'on ingurgite, de ce que l'on digère. C'était la première pensée que j'avais envie de vous partager et peut-être de semer aussi ces graines fertiles de changement. Les histoires de douleurs de ventre, de problèmes de digestion, de transits, de crampes d'estomac, de tout ce qui raconte quelque part une histoire. Votre histoire. Alors on dit souvent que c'est le deuxième cerveau, c'est vrai. On dit souvent aussi qu'il faut y mettre un petit peu de lumière et partir à la découverte de ce qui se passe à l'intérieur de nous. De ces histoires d'intestin, de ces histoires de digestion et d'échange finalement que l'on devrait avoir avec nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait là, prendre soin de mon ventre, prendre soin de cette amie si souvent en fait désobéissant, si souvent en fait malade. C'est ce que j'ai fait là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mon aïe croche. Il faut le modèle, minou. Et c'est ça en fait, prendre du temps pour soi. Ça commence déjà par là. Ça commence déjà par cette assiette. Ça commence déjà par fertiliser cette terre avant de la cultiver. Ça commence déjà par le thé. cultiver de l'amour envers ses proches c'est bien mais il faut déjà commencer par soi-même commencer à faire que ce terreau fertile puisse y accueillir cet amour pour soi prendre soin de soi voilà cette expérience mon expérience que j'avais envie peut-être de commencer timidement à vous partager et peut-être à faire résonner auprès de vous tu es beau oui tu es beau oui tu es beau il aime pas quand je fais ça minou t'es trop beau minou si nous nous traitons bien respectueusement et avec bienveillance alors il sera rare que l'on tolère d'être maltraité par autrui on est fort-sweb et avec bienveillance il y a tout de la mort et avec bienveillance on est fort-sweb on est fort-sweb par la mort Tout commence par une prise de conscience.